Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui normalement devrait être l'une de celles qui clôture un petit peu cette année 2022 avec l'un de mes produits coup de cœur. Il faut bien le reconnaître, il s'agit d'un casque de réalité virtuelle. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo et en l'occurrence, pour moi, c'est sans aucun doute celui qui est le plus à même de concurrencer le temps populaire MetaQuest 2. Alors je dis populaire si tant est que vous ayez un quelconque, en tout cas, intérêt pour cette fameuse réalité virtuelle. Attention, le MetaQuest 2, c'est un très très bon produit avec de très bonnes mises à jour qui tombent régulièrement. Mais aujourd'hui, avec ce Pico 4, on a là un constructeur qui est capable de défier Meta avec un produit qui, comme vous le voyez, revendique son style bien à lui, avec des avantages, des inconvénients. Et c'est de cela dont on va se parler dans cette vidéo. C'est parti pour le test complet du Pico 4. Alors comme je le disais, si vous êtes amateur de réalité virtuelle ou si le sujet vous intéresse un petit peu, vous avez sans doute entendu parler de ce produit-là. Il s'agit du MetaQuest 2. Alors certes, ici, il a été un petit peu personnalisé. Vous retrouverez sur la chaîne notamment une vidéo sur la sangle ici, sangle avec batterie, qui permet vraiment de jouer, de multiplier le temps d'utilisation du MetaQuest 2 avec ces contrôleurs qui sont juste là, équipés aussi de leur petite sangle parce que ça devient vite indispensable, entre guillemets, lorsqu'on joue longtemps. Et puis, eh bien, on a vu débarquer cette année un autre acteur qui, effectivement, est Pico. Alors on a vu débarquer en France parce que le constructeur chinois, lui, il est déjà bien connu. Il pratique déjà la VR depuis plusieurs années, côté Chine notamment. Je ne reviens pas sur qui est Pico et ses différentes activités puisque Pico appartient à la maison mère ByDance. Durant l'année, il est vrai que j'ai reçu, eh bien, cet autre casque de Pico. Vous le voyez, c'est le Pico Neo 3 Link. Alors là, en matière de form factor, de design, etc., on est vraiment sur quelque chose qui ressemble de très, très, très près au MetaQuest 2. Et ce casque, je ne vous en ai pas parlé sur la chaîne parce qu'en fait, les enjeux pour la France en matière de distribution, etc., eh bien, n'étaient pas exactement les mêmes que pour le Pico 4. Et donc, c'est avec ce Pico 4 que le constructeur veut vraiment, eh bien, débarquer, cette fois-ci, sur notre marché français, mais aussi sur le marché européen, attention, avec des canaux de distribution quand même assez restreints. Et ça passe essentiellement via Amazon. Donc, peut-être que si jamais le test vous plaît et que le produit vous plaît, vous aurez envie de vous l'acheter. Quoi qu'il en soit, moi, ça fait désormais, eh bien, plus de deux mois, deux mois et demi, presque trois mois que je le teste pour tout vous dire. J'ai eu des versions, eh bien, qui étaient quand même des versions de pré-série, évidemment. Je ne vous en ai pas parlé avant parce que c'est vrai que Pico a annoncé quand même des retards au lancement, des retards à la livraison, etc. Et puis, il y avait quand même des bugs à l'allumage. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas en parler tout de suite. Je me suis laissé le temps. Je me suis laissé le temps surtout aussi, eh bien, de recevoir les plus grosses mises à jour, notamment la toute dernière, la 5.2.7, qui corrige beaucoup de soucis. Et c'est vrai que, eh bien, je fais partie aussi du groupe de discussion Discord sur lequel, eh bien, la communauté échange. Et c'est vrai que je les sens quand même très, très impliqués. Et ça bouge. Ça bouge plutôt vite. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et avant de passer, donc, eh bien, mes impressions, le test, etc., on va s'intéresser à quelques banalités, les caractéristiques techniques. Comme toujours, donc, je vais commencer par les caractéristiques techniques. Et oui, c'est vrai que je pourrais vous laisser tout simplement aller voir sur le site du constructeur. Mais là, dans le cas présent, eh bien, j'ai bien envie, comme ça, de faire un petit ping-pong entre les caractéristiques techniques de ce Pico 4 et celle du MetaQuest 2. Du coup, bon, bah, je vous les affiche juste là, histoire que vous puissiez un petit peu comparer, eh bien, les fameuses caractéristiques des deux produits. Et on commence, eh bien, déjà, par ce qui se passe au cœur de ces deux casques de VR. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui change avec une puce Qualcomm XR2 dans les deux cas. Alors, attention, je vous dis, il n'y a pas grand-chose qui change. C'est vrai que cette puce, elle est massivement utilisée par les constructeurs de casques de VR. Mais après, on peut personnaliser un petit peu tout ça en y ajoutant plus ou moins de mémoire vive, par exemple. Et là, on voit, eh bien, que Pico s'en sort mieux que, effectivement, son rival américain. En passant de 8 chez Pico à 6 gigaoctets seulement sur le MetaQuest 2. Donc, là-dessus, eh bien, en théorie, en tout cas, le Pico l'emporte. Ensuite, sur les capacités de stockage, eh bien, là aussi, on va être sensiblement sur les mêmes propositions à des tarifs néanmoins un petit peu différents et en faveur de Pico, vous le voyez juste en dessous. Il y a en revanche un point important et qui concerne, vous le voyez, l'affichage là-dessus sur le papier. En tout cas, Pico l'emporte avec une résolution par œil de 2160 par 2160 pixels, là où le MetaQuest 2, eh bien, fait du 1834 par 1920. Donc, sur le papier, bien entendu, parce que je vais vous en reparler un peu plus tard dans ce test, eh bien, le Pico 4 l'emporte sur cette impression de netteté, sur cette densité de points qui est affichée. Mais comme le dirait mon cher camarade Rames qui a sa chaîne Rames VR et que je vous invite, évidemment, à aller voir pour consulter plus de contenu de VR que sur ma chaîne à moi, eh bien, lui, c'est vrai qu'il a tendance à rappeler qu'aujourd'hui, eh bien, les casques n'exploitent pas cette pleine définition néanmoins sur le papier. Le Pico 4 ne l'emporte pas sur tous les critères, toutefois, on est sur un maximum de 90 Hz sur le Pico 4 et sur un maximum, en version un petit peu bêta, de 120 Hz sur le MetaQuest 2. En matière de champ de vision, j'y reviendrai, mais on est sensiblement sur la même chose, avec toutefois un léger mieux en faveur du Pico 4, notamment en hauteur. L'autonomie, elle est annoncée sensiblement de la même manière, 2h30, 3h. On va vérifier ça et surtout, ce qui est important, eh bien, c'est ce qui va se passer du côté de l'ergonomie de ce Pico 4. Et vous allez voir que là, c'est ce qui justifie notamment, eh bien, que j'ai eu un petit coup de cœur pour ce produit. Concernant l'ergonomie, cette fois-ci, eh bien, du casque, clairement, là aussi, si je devais faire un parallèle avec le MetaQuest 2, eh bien, je peux vous dire que c'est spécifiquement sur ce point de l'ergonomie que mon coup de cœur va au Pico 4 pour différentes raisons. Attention, c'est absolument pas parfait. Il y a des choses, je vais vous en parler tout de suite, mais par rapport à ce qui se passe ici avec le MetaQuest 2, qui est un produit qui est quand même proposé à 450 euros en version 128 Go, contre 430 ici en version 128 Go. Mais là, c'est vrai que je vous ai dit, on peut l'accessoiriser avec plein de choses, parce qu'il y a pas mal de constructeurs d'accessoiristes qui vous proposent justement d'équiper avec des sangles, avec des batteries, d'équiper les sangles aussi pour les manettes, etc. Voilà, donc il y a une quantité d'accessoiristes et de marques qui vous proposent des choses assez, vraiment, même très importantes, ce qui n'est pas encore le cas pour ce fameux Pico 4, mais regardez un petit peu la différence. Là, on est sur un produit qui, non seulement, est clairement plus fin, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est non seulement plus fin, mais surtout, c'est N fois mieux équilibré. Pourquoi ? Parce qu'on a la présence de la grosse batterie, donc une batterie 5300 mAh à l'arrière. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, parce que ça va vous équilibrer le casque. Deuxième argument en sa faveur, c'est que la sangle, quand on l'achète, alors c'est vrai que du coup, la conception fait que l'on ne peut pas la changer. Si jamais vous avez de la casse, vous l'aurez compris, la batterie étant derrière, il y a un lien qui se fait avec, évidemment, le module ici où il y a l'électronique, donc si vous avez de la casse, c'est retour SAV, ce qui ne sera pas le cas avec le MetaQuest 2. Si vous cassez votre sangle, grosso modo, vous en achetez une autre, et puis c'est réglé. Là, ce n'est franchement pas possible, on ne peut pas se permettre comme ça de la démonter par soi-même. Donc, avantage, inconvénient. En revanche, sortie de carton, clairement, il n'y a pas de frais à prévoir. L'autre truc qui est assez énorme, c'est l'angle d'orientation. Là ici, avec la sangle de série, clairement, on a une belle ouverture, ce qui permet de bien positionner le casque, et hop, je ferme, et c'est fait. C'est posé, et ça, c'est vraiment cool, par rapport, encore une fois, à la sangle de série de MetaQuest 2, qui est juste ingérable à régler, c'est vraiment très pénible. Là, on a quelque chose de fiable, et c'était déjà le cas, d'ailleurs, avec le Pico Neo 3 Lines, qui lui, hop, regardez, s'ouvrait encore plus grand. On est quasiment, on est carrément à 90 degrés, donc on avait un accès au casque qui était grandement facilité. Et pour moi, ce qui est tout simplement game-changing, c'est que si je mets mes lunettes, hop, je fais ça, boum, tac, et j'enfile, alors bien sûr, je l'ai resserré, mais j'enfile le casque, et j'ai aucun problème pour porter mes lunettes. Alors là, j'ai sans doute mis, oui, j'ai mis l'entretoise ici, qui permet donc de porter, enfin, l'intercalaire là, qui permet d'ajouter de l'épaisseur pour que les verres ne tapent pas sur les lentilles, mais avec ça, c'est juste l'enfer. Si je veux porter mes lunettes, j'ai l'impression qu'elles sont complètement écrasées, que je déforme les branches, donc c'est absolument pas pratique, en tout cas, pas avec la sangle, qu'avec les différentes sangles, même parce que j'ai même eu une sangle kiwi, et donc ça n'a pas marché, et puis regardez, surtout, tac, voilà. Ici, la partie qui vient faire le masque sur les yeux, là, eh bien, elle peut s'enlever, pardon, elle est aimantée, mais extrêmement facilement, et tout ça, c'est tellement simple à enlever, on se dit, mais regarde, c'est juste génial, donc ça, c'est le fameux intercalaire que je viens, je positionne, c'est aimanté, je rajoute le deuxième, hop, voilà, il est aimanté, lui aussi, donc ça, c'est quand même top. Alors, ici, la mousse, ça fait un moment maintenant, comme je vous ai dit, ça fait à peu près trois mois que je l'utilise, elle n'a pas mal vieilli, pour l'instant, ça se comporte très très bien. Il y a juste un point, en revanche, qui là, est un défaut, clairement, et il est important de le savoir, c'est qu'on a certes ici une partie pour protéger l'entrée de lumière au niveau du nez, vous le voyez, tac, on a ici cette petite partie en caoutchouc, petite partie en caoutchouc assez léger d'ailleurs, en revanche, quand je fais ça, eh bien, j'ai beaucoup de lumière qui rentre ici par le côté, vous voyez là, l'ouverture, en fait, c'est ce fameux décrochage ici qui permet de passer les lunettes, tout simplement, hop, vous voyez là, les lunettes, elles rentrent très très facilement, mais du coup, ça crée du jour, et donc ça, eh bien, encore une fois, il va falloir s'intéresser à ce qui se passe du côté des accessoires pour se créer un petit peu plus d'ombre, parce que ça se voit, franchement, la lumière se voit vraiment beaucoup, et comme, en plus, eh bien, on a ici l'autre grosse particularité de ce casque qui sont, eh bien, ces lentilles pancake, c'est ce qui permet d'avoir ici, regardez un petit peu la finesse de ce produit, avec ces lentilles pancake, voilà, donc pas des lentilles freinelles, un dispositif très très fin, léger, bien équilibré, très agréable, et surtout, alors c'est vrai qu'il n'y avait déjà pas d'effet de grille, il y avait sur le MetaQuest 2, mais surtout, ici, en plus de ne pas avoir d'effet de grille, eh bien, on annule l'effet, le fameux Godray, qui, en fait, sont ces fameux traits de lumière que l'on peut avoir et qui sont provoqués, notamment par l'estrie des lentilles freinelles, ici, c'est absolument absent, et franchement, c'est génial. Du côté du réglage interpupillère, réglage extrêmement important aussi pour la qualité de l'expérience, la netteté de l'image, on est ici sur une plage qui va de 62 à 72 mm, c'est vrai que j'aurais aimé, eh bien, qu'il puisse aller un petit peu plus bas, tout simplement, moi, j'ai, mes enfants aussi utilisent le casque, et notamment, je pense que ça aurait été plutôt pas mal si on pouvait descendre aux alentours des 58, mais la grosse différence, eh bien, c'est que c'est un IPD motorisé, et ça, on va le piloter depuis les menus du casque avec beaucoup plus de précision que les trois crans, là, du MetaQuest 2, où on met les doigts, bon, on ne sait jamais trop, et puis surtout, il faut placer les doigts à l'intérieur du casque pour régler, bon, bref, c'est beaucoup mieux quand c'est motorisé, donc là-dessus, eh bien, chapeau, là encore, à, eh bien, tout simplement, aux camarades de chez Pico, l'intercalaire, il est encore dessus, j'en perds mes trucs, ça, c'est franchement top, bravo, bravo, là-dessus, c'est cool, on a une partie module, je reprends la dimension, mais qui fait, lorsque j'enlève comme ça le truc, ça fait moins de 4 cm, ça, c'est plutôt bien, ensuite, il faut se parler des contrôleurs, et alors là, c'est vrai que sur le précédent modèle, entre le Pico Neo 3 Link, qui est les contrôleurs qui sont là, et le MetaQuest 2, franchement, il y avait des airs, il y avait des choses qui se ressemblent quand même beaucoup, alors depuis, effectivement, il est vrai que je vous ai parlé des casques de chez Pimax, et j'ai notamment évoqué le fait qu'en fait, ces contrôleurs-là, le design de ces contrôleurs-là, eh bien, c'est tout simplement le référence design de Qualcomm, fournisseur de la puce VR et du processeur, et donc c'est vrai qu'ils ont ce référence design-là, notamment pour le tracking, donc du coup, Pico s'était dit, bon, nous, on va essayer de changer un petit peu, on va faire un truc comme ça, sauf que les matériaux sont quand même pas d'une qualité génialissime, c'était quand même très, très plastique, entre guillemets, bas de gamme, et regardez, franchement, pour 2022, enfin, en tout cas, sur la suite de 2022, ce qu'ils nous ont fait, on a des beaux contrôleurs, ils sont très, très cools, alors, la forme ici, des anneaux, au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils nous ont mis ça ? Grosso modo, on va juste être embêté, entre guillemets, et c'est vrai, pour rajouter, pourquoi pas, ce type de sangle, qui, dans la préhension, dans la prise en main, vraiment, c'est cool, notamment, s'il y a des fans de jeux de rythme, et bien là, vraiment, voilà, on est vraiment tranquille, on a une bonne prise en main du contrôleur, on peut faire tout ce qu'on veut, ça aide même presque à la précision, dans les jeux de tir, par exemple, ou manipuler les gâchettes, et bien, il est vrai que ça a un impact sur la précision, et avec ça, c'est plutôt cool, donc, il existe des choses, quand même, qu'on peut accessoiriser, mais ils ont fait ce choix-là, un choix plutôt design, et surtout, et bien, ce qui est cool, c'est que c'est vrai que la forme, même lorsqu'on fait des mouvements, plutôt que de se taper les contrôleurs, ce qui n'était pas le cas avec ces deux produits, il est vrai que lorsqu'on avait ça, et bien souvent, voilà, on pouvait être emmené à taper un petit peu comme ça, et bien tout simplement, les anneaux, ce qui, moi, clairement, ne m'est pas arrivé avec ces contrôleurs-là, et surtout, vous voyez, la main, elle englobe bien le truc, donc même si jamais, à un moment donné, vous allez taper un meuble, ce que je ne vous souhaite pas, parce que ça surprend toujours, et puis ça ne fait pas du bien, quand on est vraiment immergé dans la VR, voilà, bon, vous aurez compris. Ensuite, sur l'aspect matériau, à leur reprocher, parce qu'ils ont fait mieux, ce n'est pas encore, est-ce que c'est au niveau de méta, franchement, voilà, c'est vrai que j'ai mis des sangles sur l'autre, donc du coup, je ne le sens plus trop, mais c'est plutôt bien, on a une bonne sensation sur les gâchettes, il y a zéro progressivité, même sur celle-ci, pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas eu de titre, pour ma part, où ça m'a mis en difficulté, mais c'est vrai que, bon, voilà, on n'est pas sur quelque chose qui oppose une certaine consistance, c'est très très quelconque, les joysticks, sur l'aspect, peut-être, consommation, autonomie, etc., il faut savoir que, chez méta, on n'a qu'une seule pile par contrôleur, et chez pico, eh bien, on a ce petit casier, c'est quand même super bien fait, on a un petit casier, tac, on sort le casier, et on sort ses piles, et ça, c'est très très cool, alors, typiquement, puisque je fais plein de comparaisons, là, ici, avec la solution, avec les poignées, ici, qui we design, avec les sangles, les straps qui we design, eh bien, certes, j'ai effectivement un compartiment que je peux ouvrir, mais c'est du coup, beaucoup moins pratique, en revanche, j'ai qu'une seule pile, voilà, donc très très cool, les deux contrôleurs, ici, du pico 4, et oui, je vous l'ai dit, produit coup de cœur, donc, vous avez peut-être l'impression que je m'emballe, même s'il n'est pas parfait, il y a encore des trucs un peu cool à raconter dessus, il y a des aérations, évidemment, enfin, une ventilation pour le processeur, avec une admission d'air, ici, en bas, l'extraction, bref, ça rentre de l'air frais, on ressort de l'air chaud, et ça, en revanche, là-dessus, pico fait un peu moins bien que méta, parce qu'il est vrai que le pico 4, j'arrive à l'entendre, alors, essentiellement, dans des jeux où il ne se passe pas grand-chose, parce qu'il n'y aura pas de bruit, ou lorsque parfois même, je fais une séance de jeu, il chauffe, il ventile, je reviens à l'accueil, il n'y a plus rien qui se passe, j'entends, il n'y a plus rien qui se passe, pardon, et donc là, j'entends un petit peu le ventilateur, ce qui ne m'arrive, en tout cas, perso, jamais, ou quasi jamais, sur le méta Quest 2, mais surtout, regardez, on va retrouver aussi, eh bien, ces quatre caméras, là, ici, il y en a deux là, et puis deux en haut, donc quatre caméras qui vont servir au tracking, les fameux 6 DOF, un tracking, donc qui est vraiment de l'inside out, en opposition au tracking lighthouse, qui consiste à positionner des boîtiers dans sa pièce, mais ce qui change surtout, eh bien, c'est la caméra qui est juste là, est-ce qu'on va voir, oui, il y a une caméra, là, vous voyez, c'est une caméra couleur qui va vous permettre de vous offrir, eh bien, du see-through, donc je vois au travers de la caméra, et c'est une vue couleur, et qui est franchement d'une qualité qui est loin d'être ridicule, alors attention, je ne me lancerai pas dans des grosses activités, en réalité, augmentées avec ça, c'est-à-dire, commencer à jouer, saisir des objets, me déplacer, etc., pendant très très longtemps, parce que la vue qu'elle procure n'est pas extrêmement nette, il y a parfois des effets de vagues, etc., donc ça peut créer une sensation d'inconfort, en revanche, pour tout ce qui est se localiser dans la pièce, aller chercher un accessoire, et peut-être même répondre, si jamais vous êtes un petit peu à l'aise, consulter un truc sur votre ordinateur, etc., ça laisse envisager certaines utilisations qui sont, pour moi, eh bien, quasi impossibles, en tout cas, pas du tout possible de la même manière avec la caméra du MetaQuest 2 qui, elle, offre une vue en noir et blanc, et on a l'impression qu'il y a de la friture sur la ligne, certes, là, c'est pas parfait, mais c'est en couleur et c'est quand même bien, 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 bien meilleur, donc là-dessus, aucun doute, le fait que cette plateforme soit plus récente offre à Pico une petite longueur d'avance aussi là-dessus. Dernier point sur l'aspect caractéristique du produit, ergonomie, tout ça, eh bien, c'est l'intégration, j'ai fait sauter la housse, pas mal, c'est l'intégration des haut-parleurs dans la branche, haut-parleurs qui ont grandement évolué par rapport au Neo 3 Link qui est juste là, le Neo 3 Link, le son n'était pas terrible, le micro n'était pas terrible non plus, là-dessus, je ne vais pas m'étaler parce que, eh bien, Pico a bien bossé, il nous l'avait annoncé, néanmoins, donc on a ici du son dans les branches avec une petite branche d'ailleurs un petit peu creusée là ici, sur la partie intérieure, ce qui permet vraiment de vous rediriger le son vers les oreilles, d'autant, eh bien, que justement, les haut-parleurs, ils sont situés, une fois qu'on a le casque sur la tête, juste au niveau des oreilles et puis, pour tout le reste, on retrouve une prise USB-C pour alimenter le casque, le recharger tout simplement mais aussi, eh bien, tout simplement, les commandes de volume qui sont elles situées sur les branches, bon, c'est un choix, c'est vrai que j'avais pris l'habitude d'aller chercher en dessous sur le MetaQuest 2, bon, là, elles sont sur la branche, en revanche, on ne trouve pas de prise casque, je n'ai pas essayé avec un casque USB-C mais je pense que ça marche, je vous le dirai dans les commentaires, donc ça doit fonctionner avec un casque USB-C et puis voilà, la petite molette à l'arrière, rien à signaler pour l'instant, en tout cas, après effectivement ces trois mois d'utilisation sur la tension ici du mécanisme, c'est-à-dire que je n'ai pas eu d'effet de, la sangle ne saute pas, elle ne se décroche pas et donc là-dessus, rien à redire, bon, on peut quand même aussi préciser que la partie ici moltonnée n'est pas ultra, ultra souple par rapport à ce que peut faire par exemple Kiwi sur les accessoires pour le MetaQuest 2, c'est vrai que c'est beaucoup plus confort et puis surtout, on va avoir des choses aussi qui sont plutôt pas mal avec ici ce genre de gros 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 plateau là, enfin les grosses sangles à l'arrière où on est vraiment, eh bien, on a vraiment quasi l'arrière du crâne, une grosse partie de l'arrière du crâne qui épouse la forme et qui répartit très très bien le poids. Là-dessus, bon, ce n'est pas le cas mais franchement, j'ai joué des heures avec et je ne m'en suis jamais incommodé, enfin des heures dans la limite du temps offert par la batterie et justement, eh bien, on va s'intéresser maintenant à l'expérience gaming. Le Pico 4, qu'est-ce que ça vaut en jeu ? Eh bien, clairement, pour ma part, je n'ai pas eu grand-chose à envier au MetaQuest 2. Il est vrai, alors il est important quand même de le préciser et c'est une évidence, là-dessus, vous allez trouver beaucoup plus de jeux. Le store en mode autonome est N fois plus étoffé parce que déjà, il existe depuis plus longtemps et surtout, vous allez avoir des titres que vous allez trouver là-dessus mais aussi là-dessus sur le store de Pico et souvent, eh bien, les versions sont plus récentes, sont plus abouties sur Meta que sur Pico. Mais ça, c'est une histoire de temps, j'ai envie de dire parce que je peux vous le dire, clairement, je vous ai parlé, ça fait un moment que je l'ai, il y a des choses qui se passent sur le groupe de discussion de Discord et puis surtout, il y a des mises à jour qui tombent régulièrement et lorsqu'on consulte le store, justement, on voit bien que les titres déboulent, déboulent en masse, c'était vraiment mon inquiétude de me dire, le store, il va être complètement pauvre là-dessus donc ça va être un peu dommage. Non, il s'étoffe, il s'étoffe assez vite, il n'est certes pas encore aussi complet que celui de Meta mais ça progresse, ça progressera encore plus quand on aura exactement les mêmes versions sur un casque ou sur l'autre. Typiquement, je joue pas mal à Walkabout Mini Golf et il est vrai que j'avais des versions plus récentes sur le casque de Meta que sur le casque de Pico et ensuite, vous allez pouvoir remettre un petit peu la balle au centre lorsqu'on va utiliser des jeux en PC VR puisque là, le casque, évidemment, peut faire de la PC VR mais ce sera la même version pour les deux et ensuite, c'est une notion de streaming. Sur la partie qualité, à proprement parler, je vous l'ai dit, il y a de l'effet de grille sur aucun des deux casques donc il n'y a pas d'effet de grille sur ces casques-là en tout cas, moi, je ne les perçois pas et pour moi, les lentilles Pancake apportent vraiment quelque chose. C'est vrai que sur la notion de définition, les jeux fonctionnent sur la même définition d'image et donc du coup, on a une sensation, en tout cas de base qui devrait être à peu près la même sauf que là, pour moi, les lentilles Pancake sont meilleures. J'ai appris assez récemment d'ailleurs que cette composition des lentilles fait qu'il y a une atténuation plus importante de la lumière. Moi, je ne l'ai pas noté. Je dirais même que j'ai plutôt tendance à donner la faveur au Pico 4 mais bon, ça ne peut être qu'une impression puis surtout, pour moi, il y a un truc qui est game-changing comme je l'ai dit, c'est la possibilité de mettre mes lunettes. Réglage de l'IPD très précis, la possibilité de porter mes lunettes et donc là-dessus, pour moi, ça fait une énorme différence en m'ignorant toutefois avec ce fameux point critique cette fois-ci qui est le fait que l'on a de la lumière qui rentre sur le côté. Alors, je n'ai pas noté de problème de suivi là-dessus, de tracking, des manettes. Toutefois, là aussi, on va pouvoir prendre peut-être certaines précautions parce que vous en doutez, je n'ai pas testé des centaines de jeux là-dessus mais il est vrai qu'au départ, j'avais pu remarquer par exemple que sur certains titres, notamment, j'avais joué à Half-Life Alyx et au tout début, les manettes de ce casque étaient très, très, très mal identifiées par le jeu. Je prenais grosso modo des manettes de MetaQuest et j'avais quand même pas mal de problèmes avec pour recharger. J'avais des soucis, tout simplement. J'ai eu des soucis aussi avec Wanderer, là aussi, un autre titre sublime en PC VR. Mais alors, ça ne marchait pas du tout. Il fallait encore une fois bricoler. Et depuis, tout ça, ça s'est arrangé. Donc, les équipes y travaillent en même temps, il était temps. Il y a eu pas mal de corrections de bugs et ça va continuer de s'améliorer, ça va continuer d'évoluer. En tout cas, de base, je n'ai pas noté vraiment de problèmes de suivi avec ce Pico 4. Donc, bonne nouvelle là aussi. Là où je suis un petit peu plus critique sur les deux casques d'ailleurs, sur les deux produits, c'est sur cette fois-ci la dynamique des écrans. Il y avait que les lentilles Pancake offrent une belle netteté, offrent une belle sensation même de confort visuel avec cette suppression de l'effet de gris, cette suppression du fameux Godray. En revanche, la dynamique pour moi est un petit peu en retrait par rapport à ce que peuvent proposer peut-être les prochaines générations de casques, en tout cas, des casques certes plus chers, comme je vous ai parlé du Pimax Crystal. Vous retrouverez le lien ici, mais aussi dans la description. Et ce Pimax Crystal, il utilise un écran mini LED et c'est vrai, LCD QLED, mini LED. Donc, un LCD avec des traitements Quantum Dot, avec un rétro-éclairage mini LED qui est extrêmement précis, entre guillemets, et qui offre une belle dynamique, une belle puissance. Et pour certains titres, comme Green Hell VR, par exemple, que j'avais utilisé sur le MetaQuest 2 et que finalement, j'ai désinstallé quasi aussi vite parce que c'était beaucoup dans la pénombre et que du coup, je n'y voyais rien, là aussi, j'ai envie de dire, c'est un défaut qu'on va retrouver aussi là-dessus. la dynamique des écrans LCD n'est pas encore exceptionnelle dans les basses lumières, évidemment, dans les hautes lumières, il faut faire très attention parce que justement, le but du jeu, ce n'est pas de se cramer la rétine, mais dans les basses lumières, j'aimerais avoir mieux, clairement, et ça, c'est valable pour les deux. Mais encore une fois, au feeling, je ne sais pas si c'est l'effet placebo de me dire que la résolution est meilleure et qu'on a une densité de points plus importante sur le Pico versus le MetaQuest 2, mais j'ai, voilà, une petite préférence pour ce modèle-là. Mais encore une fois, je ne sais pas si c'est un effet placebo le fait de savoir que la résolution est meilleure, la densité de points, du coup, est plus importante sur ce Pico 4, mais j'ai tendance à être un petit peu plus satisfait du rendu que propose ce casque-là par rapport au MetaQuest 2, mais c'est peut-être qu'une simple impression. Ce qui est sûr, c'est que le champ de vision est meilleur aussi, donc voilà, simple impression ou réalité, voilà, en tout cas, j'ai préféré et il y a d'autres moyens de le vérifier en passant tout simplement à quelques mesures. C'est donc avec ces quelques mesures que je commence à me créer une base de données sur les résultats perçus lors des tests de casque VR. Il me faut avouer d'abord que je trouve que la mesure du champ de vision que je réalise ici est très difficile à réaliser et à reproduire de manière fiable à 100%. Le moindre changement de position du casque sur les yeux peut influencer un peu le résultat. Cependant, vous connaissez mon goût pour la mesure, donc c'est parti. J'ai tout d'abord fait une première vague de mesures avec un logiciel que j'avais acheté et dont j'avais totalement oublié l'existence jusqu'à ce jour. L'occasion de voir que ROV Test, FOV Résolution n'est plus du tout mise à jour. Quoi qu'il en soit, avec celui-ci, j'obtiens un champ de vision de 100 degrés à l'horizontale et de 96 degrés à la verticale pour le pic au cadre. Le Quest 2 se limite à 92 degrés à l'horizontale et 86 degrés à la verticale. Une dernière mesure un peu étrange, je l'avoue. C'est pourquoi j'ai doublé mes mesures avec le logiciel recommandé par le camarade Rames VR, à savoir Infinite HUD Testeur. Là, les lignes un peu mieux matérialisées par cet outil me permettent de mesurer le champ de vision horizontal du pic au 4 à 102 degrés et 96 degrés à la verticale. Comptez respectivement 96 et 93 degrés pour le Quest 2. Attention, toutes ces données varient selon le réglage de l'écartement interpupillaire qui est en l'occurrence pour moi de 65,5 mm sur le pic au 4 et 63 sur le Quest 2 qui, je le rappelle, ne propose que trois réglages manuels. Les chiffres le confirment, le pic au 4 l'emporte d'une très courte tête sur le FOV, la qualité des lentilles et l'ergonomie des réglages. Concernant le système d'exploitation de ce casque, c'est vrai que sur ce sujet-là, encore une fois, s'il fallait les comparer, bien cette fois-ci, c'est le camp adverse qui l'emporte clairement parce que le Meta Quest 2, tous ceux qui ont ce casque-là depuis un certain temps, moi je l'ai depuis plus d'un an maintenant, est clairement quand Meta déploie des mises à jour à la vitesse de la lumière et parfois, il y a des choses qui se métamorphosent quasiment. Le tracking, par exemple, des mains qui a sérieusement évolué. Et là, lui, c'est vrai que chez Pico, le N-Tracking, il faut aller l'activer encore dans les fonctionnalités liées au mode développeur. Mode développeur que l'on va activer dans les paramètres du casque. On va ensuite cliquer cette fois sur la version du système, un peu comme on le ferait d'ailleurs avec son téléphone, avec son smartphone Android. On active le mode développeur et ensuite, on peut profiter du N-Tracking. N-Tracking, que clairement, j'ai utilisé que quelques fois pour des fonctionnalités basiques. Et là, vous les voyez, c'est tout simplement se déplacer dans les menus, par exemple. Alors, on est dans la VR, on pince avec son pouce et son index et on fait comme ça défiler un petit peu les menus. On peut naviguer dans les vidéos, etc., dans les différents contenus. Mais pour tout le reste, je ne suis pas allé l'utiliser comme on peut le faire, par exemple, sur des jeux de piano avec le Meta Quest 2, avec sur des choses où il y a vraiment des projets, enfin, des titres qui permettent de l'exploiter. Je ne l'ai pas fait sur le Pico 4 parce que je ne le trouve vraiment pas, pour l'instant, en tout cas, à la hauteur. Mais ça évolue, ça évolue vite. C'est vrai que chez Meta, je le dis, il déploie, je crois qu'on en est à la version 47. On a des trucs lorsqu'on se retrouve dans la VR avec ses camarades, avec la partie sociétale. On voit leur avatar, etc. Donc, il y a vraiment des choses qui évoluent très, très vite là-dessus. Pour l'instant, Pico est un train de retard, mais ça évolue aussi, clairement, par rapport au début. Lorsque j'avais le casque qui était encore dans son phase de développement, qui n'était pas encore commercialisé, on n'en était pas là du tout. Et notamment, là où je les attends, j'attends qu'il progresse un petit peu, c'est sur l'aspect sociétal. Parce que c'est vrai qu'il y a un point qui est très important. Quand on achète un Meta, on accepte grosso modo de donner ces données personnelles à Facebook, donc à Meta, puisqu'il faut avoir son compte, il faut le renseigner, etc. On a son compte Meta. Alors, même si aujourd'hui, on peut décorréler le compte Facebook, le compte Meta, là-dessus, rien du tout. Là-dessus, vous n'avez pas besoin de donner toutes vos données à Pico, même s'il est vrai que Pico est un constructeur chinois et que ça pourrait en interpeller quelques-uns, notamment sur la notion de vie privée. Là-dessus, on n'est pas du tout sur le même créneau. Néanmoins, le constructeur, évidemment, a développé un petit peu cette partie sociétale où on va pouvoir aller se créer des comptes. On peut se créer un compte, évidemment, il faut. Et ensuite, on va pouvoir aller voir ses petits camarades, etc. dans la VR. Et l'autre point qui est aussi intéressant, c'est que Pico avait averti, enfin, avait mis un point d'honneur à parler justement de cette partie avatar au sein de Pico OS 5 et pour l'instant, je trouve ça encore assez pauvre. Voilà, j'avais beaucoup d'attentes, je ne vous le cache pas, sur cette interface parce que le mode Pico avatar vraiment m'interpellait. Au moment de la conférence, j'avais trouvé qu'il proposait des trucs très, très cool et en fait, c'est bien trop gadget, c'est assez fantaisiste comme truc, les personnages, etc. Donc, je ne trouve pas ça génial pour l'instant. J'espère qu'ils vont faire évoluer ça assez vite et après, on retrouve quand même pas mal de fonctionnalités sur tout ce qui est lecteur, multimédia, etc. Il y a des trucs qui sont plutôt cool. Je n'ai rien vu d'équivalent à du big screen par exemple sur Meta qui là va vous proposer de vous projeter dans une salle de cinéma. Voilà, il y a des usages comme ça où on peut aussi être avec ses proches. Pour l'instant, je n'ai pas vu de choses comme ça. Si jamais vous en avez vu, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc, il y a encore un pendant sociétal, un pendant vraiment les copains en VR qui manquent sur ce Pico 4 mais on peut espérer qu'ils bossent là-dessus. En tout cas, ils ont stabilisé beaucoup de choses et donc la suite, on peut espérer que ce soit sur cette partie-là de Pico OS 5. Pico OS 5 aussi qui mettait un point d'honneur sur l'aspect fitness. C'était un point qui remontait beaucoup, vraiment le sport pratiqué en VR et là aussi, j'ai essayé et franchement, ça fonctionne bien. On peut collecter des données, etc. donc tout ça, c'est des choses que vous allez pouvoir retrouver dans votre casque et vraiment, ça a du sens. Enfin, moi, je trouve ça très, très cool de faire, évidemment, sur Meta, on connaît tous Beat Saber et les jeux de rythme mais là-dessus, vous avez des jeux de boxe qui fonctionnent. Vraiment, vous pouvez vraiment vous dépenser et vous faire plaisir avec ça et d'autant que comme du coup, le poids est mieux équilibré, j'ai trouvé ça finalement très, très cool à utiliser. Alors toujours sur cette partie jeux vidéo, j'ai mentionné quelques titres et donc vous l'avez compris, oui, ce casque peut jouer en mode autonome mais il peut jouer aussi à vos titres PC VR et là aussi, ça se passe très, très bien. Alors ça se passe très bien en l'occurrence pour ma part lorsque j'ai décidé d'acheter Virtual Desktop qui est aussi disponible sur Meta et qui permet vraiment d'aller utiliser son casque en sans fil en passant par le réseau Wi-Fi de la maison. Un réseau Wi-Fi qui est très bon dans les deux cas, je vous affiche quelques captures ici d'écran, j'ai tout simplement mesuré la bande passante de ces deux casques. Tous les deux profitent de connexion en 2.4 et en 5 GHz. Évidemment, il faut privilégier le 5 GHz pour avoir à la fois de la puissance, de la stabilité et un bon débit et vous le voyez, ici, ça bourrine plutôt pas mal et sachez juste qu'ils sont tous les deux connectés exactement au même endroit à un point d'accès en Wi-Fi 6E et donc là-dessus, on n'est pas sur du 6 GHz, mais on est sur une connexion en 5 GHz très 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 costaud. Donc vous le voyez, une bonne stabilité et donc ça permet de profiter de ce streaming des jeux PC VR avec une compression toutefois puisqu'on est là sur une liaison sans fil. On oublie la liaison DisplayPort qui était disponible avec le Pico Neo 3 Link et ça, il y en a quand même pas mal qui le regrettent. Voilà, cette vidéo de test du Pico 4 arrive à sa fin, je vous l'ai dit. C'est un produit coup de cœur ce qui n'enlève absolument rien au Meta Quest 2 qui offre vraiment lui aussi une très 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 bonne expérience. Alors vous allez me dire mais pourquoi un coup de cœur ? Bien tout simplement déjà parce qu'il est moins cher. Certes pour l'instant il propose aussi moins de choses, moins abouti, le store est plus pauvre aussi, vous avez justement les points positifs et les points négatifs qui s'affichent pour effectivement résumer tout cela. Mais voilà, je suis content effectivement que Pico arrive, débarque avec un produit bien fichu comme celui-ci avec une autonomie qui tient vraiment la dragée haute au Meta Quest 2 en fonction des usages, le réglage de la luminosité etc. Des valeurs, un confort vraiment pour moi le fait de pouvoir porter les lunettes c'est vraiment un point qui est important. Maintenant, il ne reste plus à la marque continuer enfin il ne reste plus qu'à Pico de continuer à prolonger son effort. J'espère vraiment que ça ne va pas s'essouffler et qu'ils vont continuer même redoubler j'ai envie de dire d'efforts pour essayer de rejoindre un petit peu les performances et aujourd'hui les évolutions que propose Meta et là-dessus on ne peut absolument pas leur enlever moi je trouve que ça va vraiment très très vite et des fois ça pop comme ça et il y a des trucs qui font de grosses différences. En tout cas Pico a fait des bons choix sur l'aspect hardware sur l'aspect matériel un produit qui n'a techniquement pas grand chose à envier évidemment au Meta Quest 2 qui effectivement sur la partie software doit profiter d'évolution à 430 euros pour la version 128 Go et 500 euros pour la version 256 Go avec des bons contrôleurs etc. moi je trouve que c'est un produit qui mérite toute votre attention si vous êtes un petit peu fan de VR attention si vous êtes prêt évidemment à passer pourquoi pas parfois à de la PC VR et à être patient aussi il faudra être patient il faut vraiment se dire que Pico se construit sur notre marché et qu'il arrivera vraiment avec un produit comme celui-ci qui mérite qu'on s'y intéresse bon j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas et bien n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire le petit pouce qui va bien qui motive ça fait une très très grosse différence retrouvez moi aussi sur les réseaux sociaux vous les voyez il s'affiche juste là et puis n'hésitez pas là encore à nous retrouver sur notre groupe de discussion Discord différents canaux vous y attendez on est plus de 400 désormais et donc ça discute ça parle beaucoup il est vrai essentiellement autour de la télé mais on peut se parler de plein de choses venez vous allez voir c'est très très cool vous avez le lien dans la description voilà il ne me reste plus et bien qu'à vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches soyez gâtés je l'espère c'est tout ce que je peux vous souhaiter pourquoi pas avec un casque comme celui-ci et d'ailleurs si vous voulez vous faire plaisir sachez que vous retrouverez aussi dans la description un lien d'affiliation pour vous ça ne change rien sur le prix et moi ça me permet tout simplement de rétribuer mon travail que j'ai pu faire sur ce produit voilà j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu bonne fête de fin d'année à tous à bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien c'est le principal allez ciao à bientôt